Bonjour à tous, je vous retrouve ce matin pour un nouveau podcast magique et ce matin le thème sera le miel. Alors, pourquoi le miel ? Parce que j'en ai parlé dans un de mes podcasts sur la médication et du coup j'ai reçu un message d'une d'entre vous qui était curieuse de savoir si le miel avait des vertus magiques. Eh bien oui, on peut l'utiliser bien sûr en magie. Donc quel que soit le régime alimentaire que vous suivez, le sucre reste la petite récompense qui réjouit toujours nos cœurs et eh bien le miel fait partie de ces ingrédients les plus magiques de notre monde. Alors je vais vous en dire un petit peu plus. Donc le miel, Apis Mellifera, est associé à la planète soleil et à l'élément air. Ces énergies magiques sont la purification, la santé, l'amour, la sexualité, le bonheur, la spiritualité, la sagesse mais également la perte de poids. Alors, l'histoire, enfin le folklore du miel, je vais vous en parler un petit peu. Vous savez que j'adore tout ce qui est folklore. La douceur, donc la plus appréciée dans le monde entier est le miel. Et le miel a été récolté alors que les humains vivaient encore dans des cavernes, donc 10 000 années en arrière au moins. On a retrouvé des peintures dans des grottes qui nous montrent des hommes récoltant du miel dans des ruches. Alors beaucoup de légendes, beaucoup de folklore sont rattachées à l'usage du miel. Parce qu'énormément de cultures utilisent le miel à des fins magiques, autant que pour la dégustation. Un des mythes égyptiens, par exemple, nous explique que le dieu Ras s'est mis à pleurer, que les larmes qui ont coulé de son œil sont devenues abeilles et produisent le miel. Le miel est une des offrandes préférées de Mines, qui est un dieu égyptien, représenté en érection et qui déverse la fertilité dans le monde des hommes. Les égyptiens utilisaient énormément de miel en médecine, car le miel est antibiotique et antiseptique. Et le prix fort élevé du miel autrefois aidait certainement à en faire un aliment réservé aux dieux, un aliment qui venait des dieux. En Égypte, en Sumérie, à Babylone, en Grèce, à Rome, le miel est communément utilisé pour faire les offrandes aux dieux et aux déesses. Les assyriens en plaçaient même dans les fondations et dans les murs des temples. Le miel est offert à Anou, Éa, Chamash, Mardouk, Hadad, Kitu et à la plupart des autres divinités, des autres déités babyloniennes et sumériennes. Les grecs utilisaient le miel sous forme d'élixir afin de préserver la santé. Aristote disait que le miel était la rosée distillée des étoiles et de l'arc-en-ciel. Des biscuits étaient fabriqués avec du miel et étaient offerts aux serpents sacrés de l'acropole d'Athènes. Ils servaient aussi d'offrandes pour les morts. Les romains pensaient que le miel aidait à l'éloquence et à la poésie. Et Pline enseignait à ses lecteurs d'en consommer chaque jour pour rester en bonne santé et jouir d'une longue vie. Dans la Rome ancienne, une boisson fut confectionnée pour la moisson avec du miel, du lait et de l'élixir de coquelicot. Cette potion magique était censée apporter l'euphorie, le bonheur et un enthousiasme débordant. En plus, je pense qu'il devait bien dormir après. Donc à travers l'Europe, le miel est associé à la Grande Mère qui est également dispensatrice du lait. Démateur, Artémis, Réa et Perséphone sont quelques-unes des déesses qui sont associées au miel. Le miel a peut-être été honoré aussi parce qu'il est produit par les abeilles, ce qui est déjà un véritable miracle en soi. Il peut être consommé comme nourriture, utilisé en remède ou distillé comme antipoison. C'est une substance qui possède autant de vertus et qui est sans aucun doute une substance divine. Les tribus germaniques païennes cuisaient des biscuits au miel la nuit du solstice d'hiver. L'énergie que le miel leur donnait, contribuait à donner force et endurance durant les hivers redoutables. L'extraordinaire record des utilisations du miel lui apporte un immense respect et une très haute estime. Autrefois, les nourritures sucrées étaient fort rares et le miel était la plus utilisée à travers le monde et certainement celle qui était préférée. Par contre, les peuples natifs des Etats-Unis ne consommaient pas le miel, car la variété qui était produite là-bas était mauvaise pour la santé. Ce sont les colons qui importèrent en 1625 les premières variétés d'abeilles productrices de miel consommables. Le miel a longtemps été utilisé pour les mariages. Sa pureté était censée protéger le couple de tout mal et il était symbolique d'amour et de sagesse. Le terme lune de miel vient du fait que les mariés buvaient l'hydromel, le vin de miel, pendant le mois qui suivait leur mariage. Alors quels sont ces usages en magie ? Donc, je le redis, la purification, l'amour, la santé et la guérison, la sexualité, le bonheur, la spiritualité, la sagesse, la perte de poids. Et également, il nous sert à apporter de la douceur dans votre vie. Alors, je vais vous donner un petit sortilège, je ne sais plus où je l'ai eu celui-là. Franchement, je ne me rappelle plus. Ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai écrit dans un de mes grimoires et ô honte à moi, j'ai oublié de noter où je l'avais trouvé. Dans un livre, je ne sais plus quel livre. Bon bref. Alors, comment utiliser le miel dans un sort très simple ? Alors, tout d'abord, utilisez une bougie dans la couleur qui va correspondre à vos besoins. C'est un sort multifonction. C'est-à-dire que si vous avez besoin de davantage d'énergie, prenez une bougie rouge pour la vitalité. Vous pouvez prendre une bougie verte pour l'abondance, la prospérité ou l'argent. Une bougie bleue pour la guérison et la paix. Le rose pour l'amour romantique, etc. Ensuite, choisissez des herbes qui vont correspondre à vos besoins. Broyez-les et mélangez-les et disposez-les sur une surface. Une planche à découper par exemple, ça c'est très très bien. Ensuite, essuyez la bougie délicatement avec un chiffon humide pour la nettoyer physiquement. Donc, en visualisant que le chiffon enlève toutes les impuretés de la bougie. Puis, tenez-la encore éteinte entre vos mains, dans vos mains, en visualisant une lumière blanche, une lumière angélique qui descend dans votre tête à travers le chakra de la couronne, puis qui descend le long de vos bras et qui va atteindre vos mains. et qui enfin va gagner votre bougie. Et voyez la lumière de cette magnifique lumière blanche qui disperse toute l'énergie indésirable qui aurait pu rester après le nettoyage. Une fois que votre bougie est totalement purifiée, déposez-la et secouez vos mains. Vous envoyez l'énergie vers la terre pour qu'elle l'absorbe et la transforme. Ensuite, reprenez à nouveau votre bougie. Ensuite, mettez-la devant votre cœur. Vous la collez à votre poitrine, vous la serrez contre vous et vous exprimez votre intention à voix haute. Et ce faisant, vous l'imprimez dans la bougie et depuis votre cœur. Vous faites venir de votre cœur votre intention, votre but et vous le déversez dans la bougie. Pendant que vous le parlez à voix haute également, vous déversez par l'énergie de la parole. Pendant que vous parlez, vous envoyez le souffle de votre voix, de votre énergie, de vos paroles couler sur la bougie qui l'enveloppe totalement la bougie et la pénètre. Maintenant, nous allons faire intervenir le miel dans votre sort. Donc, prenez une cuillerée à soupe de miel et posez-le dans la paume de votre main. Ensuite, à l'aide de votre autre main, écrivez votre désir avec le miel sur la bougie. Puis, une fois que c'est fait, vous tamponnez doucement le miel partout sur la bougie tout en continuant à dire votre intention à voix haute. Donc, une fois que la bougie est totalement couverte de miel, vous la roulez dans les herbes afin qu'elle colle sur le côté de la bougie grâce au miel. Alors, assurez-vous toujours de garder les herbes loin du haut de la bougie pour que quand vous allez allumer le feu, les herbes et le miel ne viennent pas attiser le feu tout de suite. Faites attention, ça brûle beaucoup plus vite. Donc, posez votre bougie dans son support. Vous allez vous laver les mains. Donc, vous laissez à peu près 2 cm en haut de la bougie nue pour que ça ne brûle pas trop vite, que vous ne vous brûliez pas. Vous posez la bougie dans son support. Vous allez vous laver les mains. Vous revenez près de votre bougie et vous l'allumez. Et vous passez un petit peu de temps en méditation pour vous concentrer sur votre intention et la fixer donc pour envoyer le sortilège. Ensuite, créez une affirmation, un charme pour votre intention et utilisez-le comme un mantra pendant que vous regardez la bougie brûler quelques minutes. Ensuite, laissez la bougie s'éteindre naturellement ou si vous avez besoin de l'éteindre, vous la rallumerez plus tard en affirmant à nouveau ce que vous avez dit quand vous allumerez la mèche. Alors, ne laissez jamais une bougie sans surveillance, surtout ce type de bougie qui brûle plus vite avec les herbes. Donc, restez toujours pas loin. Faites attention de l'éloigner toujours de ce qui peut être inflammable. Mettez son support à nouveau dans un support unifuge, par exemple votre chaudron, pour qu'elle soit vraiment protégée, que vous ne risquez pas de créer un incendie. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit podcast vous aura été utile sur le folklore et la magie du miel. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast magique. Prenez soin de vous et à tout, tout vite ! Sous-titrage ST' 501